Bonjour à tous et bienvenue sur Hashtag, on est avec Synapson Paul Alex, Alex Paul et on est à Porte de Clignancourt si ça intéresse les gens. Je ne suis pas sûr que ça les intéresse mais en tout cas on est à Porte de Clignancourt, la température extérieure est de 28 je pense 29 là et on est bien, voilà. C'est parfait, je ne peux pas faire une meilleure présentation, est-ce que tu nous entends bien ? Ah, visite mon nom ! Ça, ça veut dire non, c'est un nom poli quoi. Est-ce que tu m'entends mieux ? Est-ce que tout va bien ? Allez, c'est parfait. Salut à tous et bienvenue sur Hashtag, merci d'être avec nous aujourd'hui. Il y a un duo qu'on ajoute à notre playlist, c'est Synapson, Hashtag Super 8, on est parti. Salut les gars, vous allez bien ? Ça va et toi ? Ça va très bien, bienvenue à vous sur Hashtag. Je dis bienvenue mais c'est moi qui m'incruste un peu chez vous, on précise qu'on est chez Parlophone, donc on va rester ici parce qu'on est bien. On va parler de l'album Super 8 qui est juste là et très, 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 j'allais dire très super même si ça ne se dit pas, version très collector. Qui a eu l'idée ? Version très vinyle. Très, très vinyle, très collector, on aime bien. Vous aviez envie d'avoir un... Oui, on l'a déjà fait sur le lendisque en fait, on est tous les deux amateurs de vinyle, on a tous les deux notre petite collection, donc voilà, c'est un format qui revient à la mode, etc. Donc on était très content de le presser en vinyle, c'est un double vinyle. Et il y a même le petit coupon pour télécharger la version numérique. Il le vend très bien. Petite carte de téléchargement effectivement. L'album en tout cas, il est sorti le 22 juin, le lendemain de la fête de la musique. Exactement. Vous vous avez dit, on se fait un petit kiff, on prolonge la fête de la musique ? C'était fait extrait ou pas ? Non, non, on a calculé ça le soir de la fête de la musique. Du coup, sur cet album-là, on retrouve plusieurs titres, notamment il y a quoi ? Il y a I The Way, il y a Suba, il y a 13 titres. Pourquoi l'album s'appelle Super 8 ? Même si on a dû vous poser la question 4 milliards 502. Ça passe quand même ? Je sais que c'est la première fois qu'on va y répondre. Pourquoi ça s'appelle Super 8 ? Pour deux raisons. La première, parce que la caméra Super 8 donne un grain à l'image, qu'on connaît tous. On peut avoir avec des filtres Instagram, etc. Qui est en fait une salissure d'image, parce qu'à l'époque les caméras n'étaient pas HD. On a voulu faire la même chose sur notre musique, on a voulu la salir un peu. Et donc du coup, c'est la première raison, c'est la référence image-son. Et la deuxième, c'était parce que la Super 8 était la première caméra à la portée de tout le monde pour faire des vidéos semi-pro ou amateur. Et qu'aujourd'hui, avec un ordinateur, même si nous on utilise plein de synthé parce qu'on adore ça, mais avec un ordinateur, quelqu'un est capable de composer un album ou un BD. Donc c'était un clin d'œil au passé par le grain de la Super 8 et un clin d'œil au présent par le fait que cette caméra, comme pour les ordinateurs pour faire du son, aujourd'hui c'est accessible à tout le monde et tout le monde peut en faire. Et c'est magnifiquement expliqué. Je pense que tu... Parce que tout le monde a compris. Tout le monde a compris. Formidable. T'as compris derrière la caméra, Chloé, c'est bon pour toi ? Super, on est bon. Sur l'album, il y a un titre qui s'appelle Hide Away en featuring avec Oli. C'était bien le premier extrait de l'album ? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est pas trop galère de choisir un premier titre ? Si. C'est ça, vous vous êtes arraché les cheveux un peu ? Ouais, non, en fait, on les défend tous. Il y en a 13, on aime les 13. Mais oui, effectivement, ça a été le premier. Après, on a un espèce de petit comité d'écoute avec nos équipes. Comité d'écoute et tout ? Avec qui du coup ? Ouais, il y a nos managers, les gens de la maison de disques, les gens qui sont autour de nous, les potes et tout. Du coup, chacun fait un petit vote ? Ouais, voilà, en gros, on essaie de consulter un peu. Après, il y a aussi une histoire, c'est que c'est un des premiers titres qu'on a clippé parce qu'Oli, elle a deux titres dans l'album. Elle a celui-ci et un autre morceau qui s'appelle Bull Me Up. Et en fait, on a réalisé un petit court-métrage autour de ces deux morceaux. Et donc là, avec le premier extrait, on a sorti la partie 1 du clip. Et avec le Bull Me Up, ça sera la partie 2, en fait. Donc voilà, il y avait tout ce petit concept autour qui a fait que ça a été ce premier titre qui a été choisi. Et un titre, du coup, tu viens de le dire, qui a eu un clip très cinématographique. Ok, cool. Comme l'album, du coup. Qu'est-ce qui se passait dans ce lieu qui s'appelle Madame Zodiac, pour ceux qui ne l'ont pas vu ? En fait, on l'a clippé à Kiev, pour essayer, les gens veulent savoir. C'est ça. Je ne vois pas parce qu'on a reproduit un diner qui pourrait être soit aux Etats-Unis, soit... Ouais, je pensais que c'était L.A. moi. Je voyageais, j'étais à L.A. Ah ouais, ben non. Et vous avez bien plus froid. C'est ça. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, dans le clip que tu vois ? Donc, il y a cette nana qui commence à embrasser un peu tous les protagonistes présents dans le bar. Et la partie 1, c'est depuis notre point de vue à Alex et moi. Parce qu'on rentre dans le bar, on s'assoit et on voit cette scène-là. Donc, on ne comprend pas. D'ailleurs, j'ai vu que les internautes sur notre page YouTube ne comprenaient pas non plus. Et dans la partie 2, en fait, on va tout expliquer. Et en fait, c'est juste un changement de point de vue. Là, c'est quand vous voyez la scène. Il y a une autre manière de voir la scène. Exactement. En fait, quand on rentre dans le clip, on s'assoit et après, bam, ça voit. Nous, on ne nous voit plus, tu vois. Mais on peut imaginer que c'est notre regard. Et nous, on voit les choses se passer sous nos yeux comme ça. Et dans la deuxième partie, je ne te révèle pas, mais ça devrait sortir là après les grandes vacances en septembre. On va dire un petit peu. Ouais, non, c'est le point de vue, en fait, là, si tu veux, c'est plus le point de vue de deux mecs lambda dans le bar qui regardent cette nana. C'est le point de vue de la nana. Et en fait, tu vas comprendre pourquoi elle se met à sauter sur tout le monde. Et il y a une espèce de jeu sur l'obsession amoureuse, etc., qui est assez cool. Il y a un petit twist qui s'opère. En tout cas, c'était mon avis de découvrir la suite. Vous êtes vraiment bien creusé pour le clip. On n'était pas tout seul, quoi. Sur l'album, il y a différents titres comme Sex You Up qui est plutôt rock, Say My Name qui est disco. Il y a de la soul, de la house. Impossible de choisir. Vous vous êtes dit, on met tout ce qu'on aime ou comment ça s'est passé ? C'est un peu ça. En fait, on ne s'est pas vraiment posé la question. Tout le monde nous demande à chaque fois quelle est la patte synapson. Et je pense que l'éclectisme est la signature synapson. On ne s'impose pas un style. On ne se dit pas non plus qu'on va faire de tout. C'est juste qu'on est inspiré sur le moment par un courant musical qu'on écoute. Parce qu'on écoute de tout et pas forcément d'électro. Vous écoutez les mêmes choses tous les deux ou pas forcément ? Ça nous arrive. Ouais, c'est un moment. Il y a des trucs aussi... Non, mais ce que j'ai... Ça y est, il gère très bien, il n'y a pas de petit idée. Non, mais... Donc oui, on écoute la même chose. Ou parfois, on part tous les deux en musique du monde. Mais Paul va être plus Brésil, plus Cubain. Bref, on écoute vraiment de tout. Et voilà, on ne s'était pas dit qu'on ferait encore tous les courants... Enfin, tu vois, toutes les influences de ce qu'on écoute. Mais ça fait partie de nous, en fin de compte. Donc on s'était donné une ligne quand même directrice qui était plus dans le mix et dans la production. C'est d'avoir quelque chose d'un peu plus granuleux, qui transpire un peu plus, d'un peu plus mature. Et après, voilà, pas de limite. Comme pour Convergence. Plus on vieillit, plus tu as toutes ces influences. Mais avec un peu plus de retenue et de maturité, tu vois. Mais voilà, ce sera toujours là. Et encore une fois, je pense qu'on comprend de plus en plus que c'est notre signature. Vous pensez déjà au suivant ou pas encore ? Ouais, clairement, ouais. On ne s'y mettra pas tout de suite parce qu'on a une tournée qui nous amène... Prenez-vous des vacances un peu avant. Prenez-vous des vacances un peu avant ? Non, même pas des vacances. On aura tout le temps de se reposer plus tard. Mais non, là, on a une tournée qui part jusqu'à fin d'année. Donc on va laisser passer cette tournée, même si on compose toujours un petit peu. En tout cas, on a des idées dans la tête. Puis à partir de janvier, on va se remettre au boulot. Sans parler de tout un concept, de tout un truc, on sait déjà vers quoi on va tendre. Donc on se remettra au boulot en janvier. Très bien. Et du coup, sur l'album, il y a des titres en anglais, en français, en Wolof aussi, si je ne dis pas de bêtises. Oui, exactement. Comment vous choisissez les artistes avec lesquels vous bossez ? Est-ce que c'est eux qui vous inspirent des titres ? Est-ce que c'est vous bossez des titres ? Non, en fait, on compose entièrement la musique tous les deux. Et ensuite, il y a des artistes comme Bita Science, TSAB, tout ça, qui sont des potes, qui sont dans notre entourage. Donc on les a appelés directement. Et après, il y en a d'autres, en fait, on a enregistré pendant 15 jours à Londres. Donc on est arrivé avec plein de maquettes. Et il y a plein de gens qui sont passés au studio et qui ont fait des tests, etc. Donc voilà, en gros, tu as un peu... Après, il y a des coups de cœur aussi. Alex, il était fan de Kasey Abrams, qu'il avait découvert via Internet et des shows télé aux Etats-Unis. Il était en tournée en France. Il l'a récupéré à ce moment-là. On l'a ramené au studio. Donc voilà, il y a un peu de tout, si tu veux. Il y a des gens qu'on a rencontrés comme ça, enfin comme ça, si tu veux, en partant à Londres. Et ils nous envoyaient des démos. Nous, au label, ils nous ont écoutés des démos. On a dit, fais-le venir, on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Et d'autres qu'on a carrément invités. On est cassés naturellement, quoi. Ouais, quand même. C'était pas genre... Nous, on aime bien que ça aille vite, en fait. Il fait non, non. On aime bien que ça aille vite, c'est ça, quoi. Si le mec, il vient et qui fait le morceau, il est chaud pour donner le meilleur, on va le faire le truc. Mais quand ça commence à devenir contractuel ou quelque chose comme ça, en général, on passe notre tour. C'est ça. Il va y avoir pas de date, tu l'as dit, en fin d'année, le 6 octobre à l'Olympia à Paris, le 2 octobre à Strasbourg, le 13 à Bruxelles. Il y a plein, plein de dates. Ça va donner quoi sur scène ? Il y aura instru, il y aura des gens qui vont vous accompagner ? Alors, ouais, exactement. On met un point d'honneur à faire un vrai live. Donc, il n'y a pas de platine. Il ne s'agit pas du tout d'exercice DJ set ou quoi. Moi, j'ai tous mes claviers. Paul a toutes ses machines. On a Sirius Tréma, la guitare, Pierre Mirabeau au saxophone. Tessabé est avec nous aussi. Il y a Bita Sainan qui est là. Il y a Lass. Et sur les dates parisiennes comme l'Olympia, on réserve quelques surprises à notre public. Il s'agit toujours d'un live et d'un spectacle. C'est vraiment un concert, quoi. D'abord, parce que l'album est un peu écrit comme ça. Nous, on aime bien faire des chansons. Je trouve que tout l'intérêt est justement de voir ces chansons interprétées sur scène. Et puis, nous, on a un plaisir de jouer notre musique. Je ne te cache pas qu'étant en partie producteur du spectacle, tout ça a un coût. C'est beaucoup plus élevé que Paul et moi derrière des platines. Mais c'est quelque chose qu'on est prêt à faire parce que c'est comme ça qu'on veut défendre le projet. Pour le plaisir du public. Exactement. Les dates seront sur les réseaux sociaux. Vous restez avec nous pour la deuxième partie de l'interview. A tout de suite avec Synapson. Vous devriez écouter, c'est pas mal. C'est deux gars qui font de la musique vraiment pas mal. Ça s'appelle Synapson. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est pas mal. Deux noms, vite fait. Ils ont fait des petits trucs, vite fait. On est toujours avec Synapson pour le hashtag quiz. Est-ce que vous êtes prêts pour votre hashtag quiz, les gars ? Oui. Le concert qui aura marqué votre story, c'est lequel ? La Cigale à Paris, il y a deux ans, sur la tournée Convergence. Cigale. Complète le tweet suivant. Le featuring de nos rêves serait, trois petits points, IBI. Ah oui, très bonne idée. Vous les avez déjà contactés ? Jamais. Jamais ? Pourquoi vous ? Sur l'album, je les avais mis dans les voix souhaitées, la wishlist. Oui, la wishlist comme... Et voilà, mais je crois qu'ils étaient en train de faire leur disque aussi de leur côté. Le prochain. Elles sont très occupées. Le prochain peut-être. En tout cas, ce serait vraiment cool. IAM ou NTM, qui vous mettez en favori ? Ah, choix difficile ? Entre ton père et ta mère. Non, je ne sais pas, moi, je n'arrive pas. Ouais, Joker. IAM, NTM, toi, tu es plus quoi ? Moi, j'ai plus IAM. Alex, plus IAM, moi, ça dépend. Après, s'il ne devrait y avoir qu'un album, peut-être que le micro d'argent, il passe par-dessus, suprémenté. Non, je ne sais pas. Non, tu sais quoi ? Choisis pas. Ne te mets pas. Je veux que tu restes bien jusqu'à la fin de l'interview. Choisis pas. Beyoncé ou Jay-Z, vous ajoutez qui en ami ? Beyoncé. C'est vrai ? Je crois qu'il y a Jay-Z dans le package, les gars, après. Mais bon, Beyoncé quand même. Beyoncé. Kygo ou Fedder, qui vous avez dans votre playlist ? Fedder. Fedder, pareil. Quel mot match le plus avec Anna Kova, en un mot ? Vodka. On reste sur Vodka. Team Dog, en un mot ? Vous ne pouvez pas dire Vodka, déjà dit. C'est deux mots, mais belle rencontre. Belle rencontre. Tessa B. Tessa B. Pardon. Sister. Vendu. Pareil, tu valides. Le titre de Michael Jackson que vous likez le plus ? Il en a fait des titres. Ouais, moi, j'aime tous, mais... Ouais, Smooth Criminal. Smooth Criminal de Michael Jackson. Sur votre album, le titre à écouter sur la plage, c'est lequel ? Quels titres vous écoutez ? Oh là, Subba. Ouais, Subba. Subba, c'est très, ouais. C'est très plage, en kiff. C'est très plage, très soleil. Tu voyages. Le titre à écouter pour s'ambiancer, c'est lequel ? Pour vous ? Le miop. Le titre à écouter pour pécho. C'est comme si c'était dans l'ordre, en fait. Regarde, à la plage, tu t'enblances, tu pécho et regarde le titre à écouter pour chialer. Genre, quand t'es vraiment dans un délire, t'as envie de pleurer un peu, quoi. Ah, j'allais dire le titre. Même si le message est beau, la mélodie, la mélancolie, je dirais le team-up, moi. Je ne sais pas ce que l'on veut. Vendu. Votre hashtag de fin, ce serait quoi ? Pour conclure, hashtag de... Hashtag à bientôt. Hashtag, bah merci. Et hashtag... Hashtag super 8, parce qu'on est là pour parler de ça. C'est ça. Merci d'être venu. Super 8, il est juste là. Moi, j'avais hashtag le son que l'on veut. Parce que je me suis dit, bah, c'est le son qu'on veut. Moi, j'aime bien des sons comme ça, où tu t'ambiances, t'as un peu de house, t'as un peu de rock, t'as un peu de kiff. Et c'est très bien. Hashtag playlist, alors. Voilà, hashtag playlist, c'est ça. Merci à vous. Merci, merci beaucoup. Et à bientôt sur hashtag, ciao, ciao. Complétez le tweet suivant. Le featuring de nos rêves serait... Un autre à petits points. Non ? Si, si, tu n'aimes pas la question ? Tu veux qu'on l'annule ? On peut l'annuler. Non, 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 on n'annule pas. On n'annule pas, on n'annule pas. Alors, on repose la question.